La perte d'une chose ou d'une personne qui nous est chère peut nous causer beaucoup de peine. Pour accepter cette perte et surmonter la douleur, nous passons souvent par les cinq phases du deuil. Le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. Tout d'abord, il y a le déni. Lorsque nous subissons une perte, nous nous sentons choqués et abattus, puis nous refusons tout simplement d'admettre la vérité. Ce refus de la réalité nous protège temporairement de toutes les pensées négatives et des conséquences de la tragédie. Le déni nous donne un peu d'espace pour respirer. Puis vient la colère. Nous sommes furieux et pleins de ressentiments, et souvent nous nous blâmons ou les autres pour la catastrophe. La colère nous protège de la douleur. Nous nous sentons moins vulnérables et plus maîtres de la situation. Ensuite, il y a la négociation. C'est une tentative de reprendre le contrôle et de négocier la réalité de la perte. Nous faisons des promesses ou cherchons des solutions extérieures pour en quelque sorte inverser l'irréversible. Lorsque la perte devient irréfutable, la dépression s'ensuit. Nous éprouvons de la tristesse et du désespoir. Nous nous isolons. En affrontant la réalité, la dépression peut nous aider à surmonter notre chagrin. La guérison peut commencer. Enfin, il y a l'acceptation. Nous admettons la réalité. Cela ne signifie pas que nous oublions, mais que nous trouvons un moyen d'intégrer la perte dans notre vie. Nous pouvons maintenant honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et regardés vers l'avenir, en sachant qu'après tout, la vie continue. Le fait d'arriver à l'acceptation ne signifie pas pour autant que tout est fini. Le deuil est une réaction émotionnelle complexe à la perte, en particulier la perte d'un être cher ou de quelque chose de fondamental comme un emploi. Ce processus est unique pour chacun d'entre nous et n'est pas toujours linéaire. Souvent, nous revenons en arrière, revivons différentes étapes ou ressentons des émotions entièrement nouvelles. Nous avons parfois l'impression de régresser, mais le soutien des autres et le temps qui passe nous aident à guérir nos blessures. Elisabeth Kubler-Ross, une psychiatre qui a soutenu les personnes en fin de vie, a observé les cinq étapes dans les années 1960. Elle a écrit plus tard « Les plus belles personnes que nous ayons connues sont celles qui ont connu la défaite, la souffrance, la lutte, la perte et qui ont trouvé le moyen de sortir de ce gouffre. » Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une perte importante dans votre vie ? Et si oui, êtes-vous passé par ces cinq étapes ou avez-vous pris un autre chemin pour y faire face ? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage.